Hola los cafardinos, bienvenue, installez-vous. Aujourd'hui, vidéo sur G2, l'arrivée de Nico, le kick potentiel d'Amanek ou de Jax. Clairement pour moi c'est une bonne et une mauvaise nouvelle, je vais vous expliquer pourquoi. Parce que dans cette vidéo, pour moi ça va être un constat assez néfaste autour de la scène française qui est tout simplement détruite depuis pas mal de temps maintenant. Et je vais vous expliquer pourquoi. N'hésitez surtout pas à vous abonner, il s'agit d'un meilleur moment, d'une chronique de mon émission l'actu e-sport de Malek qui a lieu tous les lundis à 19h sur ma chaîne Twitch. Donc n'hésitez surtout pas à vous abonner pour ne rien manquer. Et surtout manifestez-vous dans les commentaires si vous avez des idées pour améliorer l'émission et ce genre de choses ou des sujets que vous voulez qu'on traite bien évidemment. Je le ferai avec grand plaisir, abonnez-vous. On passe à G2 avec l'arrivée de Nico, extrême bonne nouvelle. Nico joueur star, Nico joueur internationalement connu, spectaculaire, extrêmement fort. C'est un top joueur, c'est l'élite, c'est une machine. Qu'est-ce que tu veux dire ? C'est magnifique. À la base, c'est un manek qui devait partir. Un manek qui devait être kick, c'est normal, c'est du roll pour roll. Sauf que maintenant, on nous dit qu'il y a un test entre Jax et un manek. Donc déjà au niveau de l'ambiance, ça doit être sympa. Donc j'ai cru entendre des célèbres casters français dire que c'est normal. Cette situation est normale parce qu'on est dans un jeu compétitif, ultra compétitif, que maintenant il y a la concurrence et qu'il faut être au meilleur niveau. Donc mettre en concurrence Amanec et Jax pour sauver son cul, enfin pour être le meilleur et pour garder sa place parce que tu seras le meilleur. C'est normal. Alors oui, je suis d'accord. Sur ce point de vue-là, je suis d'accord. Sauf qu'on sait tous que CSGO, c'est pas ça. On sait tous que CSGO, ça ne fonctionne pas avec des mercenaires. Ça fonctionne avec l'ambiance qu'il y a entre les joueurs. On le sait quand les mecs se check, quand les mecs se tapent dans les mains, quand les mecs s'insultent entre eux mais friendly, quand les mecs se rigolent à la gueule entre eux, qu'ils font n'importe quoi sur le serveur, ils mettent 16-0. On le sait. Alors que tu mets 5 machines de ouf qui vont jouer pour les stats, qui a peur pour son tab, qui a peur un petit peu de faire le move ou je ne sais pas quoi, etc. Cette pression, je trouve qu'elle sera malsaine et elle va desservir. Elle n'est pas malsaine parce que dans le foot, ça existe. Mais sur CS, je trouve que le mental, c'est beaucoup plus important que le potentiel d'un joueur. Quand tu joues avec une confiance, on te dit, vas-y, décale-le. Tu décales, boum, tu t'as mis headshot, tu ne sais même pas comment. Tu ne sais pas, tu l'as fait. Parce que l'ambiance, parce que le truc, parce que le ci, parce que le ça. Maintenant, revenons sur l'historique entre guillemets. Mais Diax, on a vu que c'était un joueur clé de G2, qu'au niveau du rôle, c'est incroyable. Donc les mettre en concurrence, je ne comprends pas, en fait. On met en concurrence une extrémité passive avec un entry-frager fixe. On met en concurrence deux joueurs qui sont hyper complémentaires, en fait. Deux rôles qui sont hyper complémentaires. Et encore une fois, au détriment de la scène française. On a détruit la scène française. Exi, je fais des grandes parenthèses. Tout ce que je dis, c'est juste pour faire des raccourcis. Exi, retraite. Allez, je vais utiliser le mot poubelle. Exi, poubelle. Smith, poubelle. Scream, poubelle. Parce qu'il est passé sur Valorant. Tous les joueurs quittent le jeu, là. Hérétique, ça split. Donc, Kyoshima, poubelle. Luki, poubelle. Toute la scène. Avant, en 2014 ou en 2015, on avait trois équipes françaises. On n'en avait pas deux, on en avait trois. On avait genre Very Games. On avait genre LDLC. Et on avait genre Clan Mystique. Clan Mystique, c'était avec Apex, etc. Qu'ils ont gagné les ESW. Après, ils ont changé tous de structure. Merci AKR. Merci beaucoup. Pour ceux qui se souviennent. Après, il y avait par exemple LDLC. ou alors Titan, Titan Envy Us. Et après, tu avais Epsilon. Donc, tu avais trois équipes françaises encore une fois. Depuis quelques années, on a deux équipes françaises. On avait genre Vitality et on a G2. On va faire les grands mots. Et c'est ces deux équipes qui nous représentent. Alex, poubelle. NBK, poubelle. Voilà, c'est pour ça que tous les pseudos me reviennent. Body, poubelle. Donc voilà, NBK va chez OG. Alex va chez Cloud9. On n'a plus de représentants français. On n'a plus de structure française. On n'a plus personne comme étendard en France. On n'a plus ça. Donc, je vais faire un bilan dramatique et vous expliquer le pourquoi du comment tous ces choix mènent à l'apocalypse en France. C'est fini. CSGO France, c'est poubelle. C'est fini. Et donc là, aujourd'hui, tu veux potentiellement mettre à la poubelle soit Jax, soit Manek. Ces mecs-là n'auront pas de troisième structure. On a chez LDLC, par exemple. On a Sixer, par exemple, à l'époque, qui était chez NVS. Donc, il faisait des majors, entre guillemets. Aujourd'hui, il est chez LDLC dans une scène, dans une sous-scène, une scène nationale, dans une scène tier 3, dans une scène tier 3, tier 4. Donc, Sixer, poubelle. On a Adji. Adji qui était chez NVS aussi, qui s'en souvient quand il était chez NVS. C'était Happy, Scream, Adji, XMS, RPK. Donc, Adji, pareil, poubelle, dans une scène en dessous, encore une fois. Donc, moi, je veux bien que ces mecs-là soient professionnels, etc. Je dénigre pas quand je dis poubelle. C'est pour vous expliquer que ces mecs-là sont passés des étoiles. On avait, genre, un vivier de joueurs de ouf. On avait des étendards partout, des équipes partout, des structures partout. Et aujourd'hui, c'est fini. Happy, poubelle, qui est parti sur Valorant. Maniac, poubelle. Uzi, poubelle. Enfin, plein de joueurs comme ça. Et même le subtop. Même le subtop. Tous les mecs du subtop, des mecs comme moi, on était concurrent, on se tapait en l'ordre national, etc. Tout ça, c'est poubelle. Ils sont tous soutiens sur Valorant. Ou alors, ils avaient même arrêté avant et pris un travail, ce genre de choses, pour économiquement survivre. Donc, tout ça, pour vous expliquer, pour revenir un petit peu au sujet de G2 avec l'arrivée de Nico, on perd notre identité française. Aujourd'hui, l'équipe, elle est serbe ou européenne. Il y a deux serbes et un je ne sais plus quoi. Désolé pour leur pays que je ne me remets plus en tête. Mais vous avez compris, Kosovo, je crois. Deux kosovars et un serbe. Et donc, Kenny qui est français et Jax potentiellement qui est français. Ou Amanek qui sera français. Donc, ça y est. Déjà, l'identité française de G2, c'est fini. On a Majer, poubelle. Voilà, Majer, poubelle, qui est parti en Turquie. On a Deville, poubelle. Vous vous rendez compte de tous les pseudos là ? Parce que là, je lis le chat et tout. C'est dramatique. C'est dramatique. Et vous allez voir que le bilan, il est beaucoup plus inquiétant quand je vais vous le dresser. Bosnie, pardon. Bosnie, merci pour le récap. Donc, G2. Donc, magnifique arrivée de la part de Nico. C'est cool. Voilà, il joue avec notre frérot Kenny. Il joue avec notre frérot potentiellement Amanek ou Jax. Mais ça y est, c'est fini. On n'est plus français. G2 n'est plus français. Les sponsors, ce n'est pas pour la France. C'est bien qu'il faut que vous compreniez ça et ça va faire très très mal. Ça va faire extrêmement mal parce que ce sujet-là, on va le traiter juste après. Donc, on passe à la chronique. Mais bon, pour vous dire que dans l'ensemble, c'est une bonne nouvelle, cette arrivée de Nico parce qu'on est tous fans de Nico, etc. Moi, ça me fait mal au cœur parce que j'adore Jax, j'adore Amanek. Les deux joueurs sont exceptionnels. Amanek, c'est un talent de ouf. Rappelez-vous quand il était chez LDLC avec Alex, Logan, Amanek, Devot Duvec. Ben, Devot Duvec, poubelle aussi. Amanek, Devot Duvec. Je ne sais plus qui était le cinquième joueur, je crois, existence ou un truc comme ça ou Jinx ou je ne sais pas. Et Amanek était extraordinaire. Il était en confiance. C'était le joueur pépite. C'était le talent. Il prenait la wap. Il était énorme. Il était énorme à ce moment-là. Quand il est passé chez G2, on voyait aussi que le mec avait du potentiel quand il jouait avec Shox et tout. Le mec, il était incroyable aussi. Et là, maintenant, on réduit ces deux-là donc moi, je veux bien qu'on ait cette mentalité de ouais, c'est un jeu, on est au top niveau, il faut le meilleur. Enfin là, c'est des rôles totalement différents. Tu prends Hunter ou Jax, tu mets Hunter ou Jax en concurrence, je veux bien. Mais Hunter, Amanek, moi, ça me fait mal. Moi, ça me fait mal pour la France, entre guillemets.